Évaluer l'ensemble des actions et activités menées durant 2022 et ensuite se projeter pour 2023. Tel est le sens du séminaire bilan de la Gendarmerie nationale entamé le mardi 14 mars à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Durant cinq jours, le commandant supérieur de cette institution, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré et ses hommes vont se sonder pour se redécouvrir. Je vais tout simplement m'arrêter là en nous demandant, avec force et engagement, de réfléchir sur tout ce qui n'a pas marché l'année dernière et aussi décider ce qui a bien marché. Et ensuite de réfléchir sur la nouvelle dynamique, celle qui va booster encore l'action de la Gendarmerie nationale. Des conférences inaugurales animées par le préfet d'Abidjan, le procureur général et un chef traditionnel ont meublé la première journée de cette rencontre. Le séminaire bilan de l'année écoulée est un cadre de réflexion rétrospective institué depuis 2020 au niveau de la marée-chaussée. Le rendez-vous d'Abidjan intervient après ceux de Jacquesville en 2020 et Yamoussoukro en 2021. Musique Le rendez-vous d'Abidjan intervient